bienvenue dans ce psy live insta sur le courage comme d'habitude on va attendre que tout le monde arrive donc si vous nous rejoignez bienvenue et on va poursuivre ce cycle des super héros commencer donc c'est la séance l'avant dernière séance on va commencer avec les super héros le blason nous en fait la justice et aujourd'hui le courage donc le temps que tout le monde nous rejoigne le temps que prendre le temps de me présenter le temps de de présenter un petit peu ce qu'on va faire pour ceux qui nous rejoignent ceux qui sont nouveaux bienvenue à tous ceux qui ont l'habitude bienvenue les abonnés bienvenue à tous donc je m'appelle yannick je suis psychologue et j'ai l'immense plaisir et la chance parce que c'est vraiment une chance de pouvoir porter donner un coup de main à vous chers étudiants on va dire 15 25 mai on va dire tous ceux qui en galère avec les études et qui et bien le courage pour vous j'aimerais vraiment prendre vous faire prendre conscience que s'il ya des êtres courageux en ce moment c'est bien vous bien que peut-être qu'on sait pas ce qu'on vous renvoie mais ce qu'on va voir aujourd'hui et donc grâce à la fondation rhm et surtout lyon métropole qui finance et porte ce projet depuis depuis déjà longtemps depuis début décembre c'est tout ça pour dire qu'on n'a pas attendu qui ce soit la galère au niveau étudiant pour commencer à s'en occuper donc c'est psy live insta on va se voir pendant une heure où moi en tant que psychologue je vais intervenir pendant une petite demi-heure sur le thème divers et variés aujourd'hui le courage et après j'ai mon copain lou aujourd'hui qui fait partie des ambassadeurs santé mentale super chouette initiative également il vous présentera ça et on va apprendre à répondre à vos questions les questions vous avez pu poser un merci infiniment à tous ceux qui ont pu poser les questions sur le sur la story ça du coup on va pouvoir y répondre et forcément je vous invite plus que tout autre moment à poser vos questions dans ce live c'est pour vous chers étudiants si vous avez le sentiment que je suis pas clair ça permettra de faire taire madame madame relou qui a toujours l'impression que je suis pas clair et si vous avez peur poser une question posez la une question bête c'est toujours une question qui intéresse plein de monde donc à présenter ces psy live aujourd'hui le courage et donc comme dans cette session comme dans les précédentes vous verrez je vais faire référence à beaucoup d'autres live parce que ça fait un moment qu'on les a réalisés notamment la gestion des pensées la gestion des émotions les valeurs si vous êtes perdu c'est pas un problème déjà ce live est enregistré vous pouvez le retrouver par la suite et il ya d'autres live avant dans sur l'igtv vous pouvez revisionner et trouver toutes les ressources et pour informations ce live sur le courage si vous avez perdu tout un tas de choses j'ai écrit un blog s'appelle eo le psy et o le psy.fr et vous aurez le verbatim de cet article sur le courage comme ça ça va me permettre de d'évacuer l'idée d'être clair ou pas vous pourrez retrouver plein de choses bref bonjour à tous ceux que je vois des exemples habitués pourquoi le courage tout simplement si on a un cycle des super héros après avoir fait la justice le courage est quand même la vertu ou vers l'infini au delà c'est cette vertu du justicier cette vertu du héros et de la super héroïne bien sûr mais d'une manière assez surtout on va revaloriser on va le voir ensemble c'est que souvent moi je le fais souvent en pied de mail bon courage ouais ça passe comme ça comme un bandeau sous bfm les infos absolument capital qui passe ce bandeau éphémère bon courage voyez ce truc là on va voir ensemble on a dévalorisé cette vertu suprême bon courage bon on va peut-être la revaloriser et puis bon je voulais dit aussi c'est que en tant qu'étudiant bah pour moi vous illustrez plus que beaucoup la vertu du courage celles et ceux qui vont affronter une difficulté avec son petit canif pour aller chercher la princesse on va voir ensemble l'histoire des super héros là où moi j'ai 45 balais bon je suis déjà un peu armé j'ai déjà un peu une petite armure j'ai déjà les je suis déjà un peu plus un chevalier un peu plus gaulé que quand on a 18 19 et qu'il faut aller se taper le boss donc on va voir ensemble comment pour vous ça peut vous permettre surtout d'avancer dans la vie quotidienne ça c'est le truc c'est le but de ces live instagram le but c'est on parle de santé mentale soit il ya la santé mais surtout par vous permettre peut-être d'avoir des clés des outils dans un moment de votre vie où vous en avez besoin donc l'idée au delà de l'histoire du confinement c'est vous permettre d'avancer et donc ça tombe bien parce que le courage c'est une force et puis pour terminer on va décortiquer aussi cette histoire d'être ou pas être courageux alors vous les filles être ou pas être courageuse ouais on va le voir ensemble c'est important mais d'ailleurs on dit toujours on parle des mecs être courageux et vous observez déjà courageuse on l'entend pas trop souvent déjà on va rééquilibrer les choses le courage ça touche hommes et femmes et moi puis tout le petit ouais t'es courageux t'es pas courageux et vous voyez bien que ce truc là ça peut être ou ne pas être ça des fois ça fait plus de mal que de bien et donc c'est un peu dévalorisé et on va essayer de revaloriser cette vertu suprême et surtout pour celles et ceux qui sont découragés on va vous recourager veut vous recourager vous remettre ce courage là pour permettre d'avancer bref voilà j'ai bien fait mon intro je pense que vous voyez un peu l'idée du pourquoi c'est pas que de la philo c'est vraiment un truc on va faire du pragmatique avancer dans sa vie donc c'est quoi le courage le courage ça fait partie des quatre vertus cardinales la philosophie antique avec la justice on l'a vu la prudence la sagesse et donc une vertu c'est quoi c'est une force qui m'aide à tendre vers le bien bon dit comme ça dans un live instagram pour vous permettre d'avancer il ya sa place bon on pourrait faire les autres vertus mais tendre vers le bien et donc basse courage ce qui est intéressant de voir c'est que la racine de courage c'est corps coeur bah ouais le coeur avoir du courage avoir du coeur on voit bien que on y met un peu de sa couenne là dedans donc le courage c'est quelque chose qui est une force et en psychologie positive parce que par ailleurs vous savez pas mais dans tous ces lives je pars sème de théorie de la thérapie cognitive et comportementale la thérapie d'acceptation et engagement mais un peu de psycho positif la force c'est un moteur qui nous permet d'avancer et donc c'est quoi le courage alors pour le courage il nous faut un héros ou une héroïne super mario s'il n'y a pas la princesse bah mario princesse mais ça suffit pas parce que si mario au bout de dix secondes il va sauver la princesse mais il va la sauver de quoi mais il va la sauver d'un danger de mon pote le reptile donc le courage c'est déjà une forme d'ingrédient donc s'il n'y a pas la reptile s'il n'y a pas de princesse est ce qu'il ya mario non donc il faut tout un tas d'ingrédients on va détailler dans dans ce live donc c'est vraiment tout un tas d'ingrédients une personne une valeur une direction une difficulté mais pas que c'est aussi un acte un acte de courage et on va voir ensemble que cet acte de courage va souvent le dévalorise avec madame relou qui nous dit ouais mais c'est quand même pas grand chose grand chose on va voir ensemble que avec une façon de une forme de méthodologie pour pour revaloriser ce courage peut-être que vous allez voir qu'il ya tout un tas de choses dans votre vie quotidienne qui sont des actes courageux qui vous avez vous allez pouvoir vous en servir je crois que j'ai perdu j'ai présenté après tous les personnages de ce live donc ce courage là c'est vraiment comment mon pote mario qui au début est pas super mario c'est juste un plombier à la base voyez un peu cette histoire de plombier qui va petit à petit avec ses actes courageux affronter le big boss mais ça suffit pas parce que si tu le boss ok soit mais franchement si tu le boss pour pas faire grand chose on va dire ok ça pourrait s'appeler la chasse au big boss non il va sauver le big boss parce qu'il ya la super héroïne à aller chercher et donc on va voir ensemble que ce que ce qu'est ce que c'est bon le courage ou est ce que c'est mauvais tout dépend de la princesse parce que je suis mon super mario ça peut être aussi super terroriste donc on va voir ensemble que au fond le courage est ce que c'est si bon que ça est ce que c'est bien en toutes circonstances ben ça dépend de la justice le but du courage c'est de faire ce qui est juste faire ce qui est juste faire en direction de ce qui est bien mais vous voyez bien que si je vous remplace super mario par super relou bon super terroriste qui dit moi ma justice et la justice de je ne sais quoi je partirai pas dans des choses dans des valeurs diverses et variées mais vous voyez bien que lui pour lui ça va être juste il dit bah moi c'est juste de d'éradiquer tous les animaux de la terre je considère que la race humaine est supérieure aux animaux et il va affronter tout un tas de d'antispécistes et qui dit non mais moi est ce que c'est bien et bien d'un point de vue de l'humanité on peut pas juger ce point de vue là selon lui dit moi c'est courageux j'affronte ma cause suprême qui est éradiquer les animaux et j'affronte mes démons donc le courage c'est pas quelque chose qui est bon en soi c'est un processus un processus par lequel je passe par des étapes qui m'aident en direction d'avancer en direction de ce qui compte pour moi donc on va voir ensemble que être courageux ben ça dépend moi si je me balade dans le bronx et puis que des gants de un grand blague 2m20 120 kg avec les chaînes en or et puis qui commence un petit peu à qui commence à fracturer une voiture je sais pas si c'est courageux d'aller faire la justice à ce moment là non prêt on pourrait appeler ça un acte inconsidérée donc voyez dans ce courage là parce que je vous propose on va prendre certaines certaines étapes pour apprendre à différencier ce qui est courageux ce qui ne l'est pas ce qui est pour vous ce qui n'est pas pour vous donc en avant donc le courage j'expliquais que c'était d'abord un acte c'est pas parce que je parle de choses que je que j'agis donc le courage c'est vraiment un acte et donc la différence alors j'ai vu il ya tout un tas de questions sur le live sur la story on va venir par la suite mais j'y réponds un petit peu est ce qu'il ya un courage sans volonté est ce qu'il ya du courage par hasard bah non si je réagis la porte claque je sursaute et en sursautant j'attrape ma femme et je laisse et par hasard je la sauve pas moi d'un d'un lustre qui tombe non c'est pas un courage c'est un réflexe et c'est là où cette vertu là il ya quelque chose qui est propre à l'homme vous allez me dire les animaux font preuve de courage quand les chiens vont sauver un un être humain je ferai pas la différence aussi net être humain animal mais nous en tant qu'être humain on va faire les choses on va agir on va décider en conscience de ce qu'on fait et donc c'est pas une réaction c'est pas un truc automatique c'est pas un truc à volontaire c'est quelque chose là ici et maintenant c'est un acte donc c'est vraiment ce qui nous différencie de la réaction animale et donc c'est un acte c'est pas un acte neutre c'est un acte par lequel je vais commencer à c'est ce qui fait que je deviens grand on va voir tout à l'heure on fera une méditation ensemble sur le vélo je sais faire du vélo d'un coup je prends dix centimètres j'ai sauté du premier plongeur à la piscine et quand je ressors donc cet acte c'est vraiment un engagement et donc on va ensemble que des actes on en produit tous les jours mais la première chose c'est que souvent les dévalorisent on oublie que globalement pourquoi on le fait donc pour quelle raison je l'ai fait et on oblique souvent que il nous a fallu franchir des étapes et finalement on normalise ce courage donc c'est une action première chose et puis à pour ceux et ceux qui ont fait le live sur les super héros je vous invite à retourner dans votre blason tous les super héros tous les jeux vidéo pourquoi il pour les jeux vidéo ça fonctionne il ya ce qu'on appelle un panthéon des hauts faits un jeu de rôle notamment c'est là où on répertorie les trucs globalement vous allez à l'arc de triomphe napoléon c'est le nom de ses batailles et donc là où c'est un acte c'est quand on aura agi on va retenir ce qu'on a fait et pas ce qu'on aura ressenti bizarrement et donc ce qu'on va apprendre ensemble c'est déjà apprendre à valoriser ses actes de telle sorte que ça me construise on dit bah ouais c'est pas déconnant je sais faire du vélo ça a été dur je sais pas moi je vois les mamans qui ont accouché non plein ça c'est faut y aller quoi quand même donc c'est vraiment cette histoire de cet acte sauf que bah on me dit bah voilà ouais tu as été courageux mame relou me dit bon yannick ouais ça va c'est courageux bon ça va tu oui bon tu as fait la comptabilité ouais ça dévalorise et donc cet acte c'est dans le courage c'est dans ce que je fais c'est parce que je suis être ou pas courageux ça marche pas je veux pas dire je suis quelqu'un courageux ça dépend ça dépend où quand comment des fois quand on est courageux si je vais essayer d'attraper le gros black qui fracture une voiture ouais non c'est pas être courageux donc ce qu'on va apprendre en même temps c'est c'est vraiment apprendre à valoriser c'est valoriser ses actes et donc ça fait le lien avec cette histoire de valeur faire preuve de quelque chose le courage c'est un processus faire preuve de faire preuve de courage et donc ça relative à ce que vous ferez pas à votre être il ya des fois on sera courageux des fois on sera pas ça c'est le premier pêche que je voulais décoder avec vous le courage est un acte sauf que madame relou qui se pointe vient me dire ouais mais ouais mais etc a tendance à dévaloriser les choses et après coup souvent ce qu'on a tendance à c'est oublier à quel point des fois ça a été difficile et le courage c'est aussi une affaire d'obstacles ouais parce que si super mario démarre le super mario et puis et au bout de cinq minutes il va sauver la il va sauver la il va sauver la fille de la princesse je sais pas moi elle s'est fait elle est tombée par terre mais il a rien eu à besoin il n'a pas eu besoin de franchir cette étape pour ensuite aller chercher cette cette princesse et donc ça sous-entend le courage nécessite forcément une galère et dans ses obstacles on va faire le lien avec un live sur l'acceptation c'est quoi ces obstacles aller les obstacles extérieurs donc des belles mères des bosses des profs des études un baccalauréat des examens ces choses là s'il n'y a pas de baccalauréat si c'est si normalement vous passez le bac vous passez un concours est tranquille tranquille c'est à dire que relax franchement ça vous a rien demandé qu'est ce que vous allez en retirer normalement vous n'allez pas être valorisé du bas si vous vous montez le l'everest et puis vous êtes tranquille facile même pas mal aux cuisses rien sentez bien qu'on ces difficultés elles prennent du sens parce que justement ça pique donc déjà c'est la première chose c'est se dépasser dépasser ces choses donc c'est là où les obstacles pour celles et ceux qui ont peur des obstacles dites vous que peut-être c'est l'occasion d'exister de se dépasser et peut-être vous pourriez déjà changer votre point de vue sur les galères qui pourraient se pointer face à vous un entretien d'embauche un examen une épreuve de maths dont vous savez vous êtes c'est vous n'êtes pas fortiche je vous rappelle que tous les super héros à la base super mario franchement il n'est pas gaulé on va pas mettre un euro sur lui dans l'idée d'aller choper buzzer quand même non super mario à la base justement il affronte ces choses là et donc la première chose c'est d'aimer ces obstacles aime ton destin dîner de zinic ben oui les choses faciles je les aime parce que m'apportent du positif mais les choses difficiles c'est les aimer parce qu'elle m'élève et donc passer ce permis bah dit vous qu'une fois que vous l'aurez passé hier ça va te faire de vous quelqu'un de plus grand mais aussi des obstacles intérieurs et donc au chapitre à même en nous s'est tiré la peur de pas y arriver la colère la tristesse les pensées désagréables et penser j'y arriverai jamais les pensées de ben vous voyez c'est ça ce sont aussi des obstacles intérieurs et donc qu'est ce que ce serait que de faire les choses sans avoir peur est ce que vraiment le courage en fait si on fait des choses on n'a pas eu peur au final on ne retire pas grand chose comme je vous l'ai dit et donc ça pourrait sous-entendre aimer votre peur faites lui une place c'est cool bienvenue j'ai peur ça veut dire que globalement j'ai un truc à franchir que plus j'ai peur et plus je traverse derrière je me dire hier je l'ai fait donc on vient chercher sur ce qu'on appelle l'engagement se dépasser on vient chercher aussi sur ce qu'on appelle faire preuve d'acceptation vis-à-vis de ses émotions et ça je vous renvoie vers un live réalisé il ya beaucoup de temps là dessus sur la gestion des émotions souvent nos émotions on veut les dégager je veux pas avoir peur je veux pas être triste est ce que vous observez que si on n'a pas peur si on n'est pas triste si dans la vie quotidienne vous faites du vélo et qu'un vélo électrique vous n'avez pas mal au cuisse vous n'êtes pas essoufflé vous n'avez pas eu peur est ce que ça vous élève est ce que ça nous aimez et donc on a une société on aurait tendance un peu à externaliser un peu toutes les difficultés au final on perd beaucoup d'occasion de grandir et se dire bah yes ça je l'ai fait donc aimer ces difficultés mine de rien il n'y a pas de super mario s'il n'y a pas le big boss sur lequel on va pouvoir le marché sur le nez et dans tous les films de super héros s'il n'y a pas de boss il n'y a pas de super héros et donc vous jeunes moins jeunes là toutes ces difficultés peut-être pourriez vous les voir comme quelque chose dans lequel comment vous allez vous sentir après donc c'est un acte ce sont des difficultés d'or à l'exploitrice pour celles et ceux qui ont vécu ça a été dit l'or à la fin de guerre je les fais just do it s'il n'y avait pas d'agvador il n'y aurait pas lu que si lu que vous voyez bien lu que tout le long lu que ce qui avocule est juste flipper tout le long vous prenez harry potter et flipper tout le long mais il y va et c'est ce que l'être humain fait depuis des millions d'années il affronte le danger en direction ce qui compte pour lui et donc voyez si ça en se le prive bah c'est dommage parce que c'est ce qui nous permet d'avancer mais c'est aussi l'instant présent il ya un live là dessus le tout premier là qu'on a fait à un moment donné mario il est un peu tout seul en tête à tête avec le boss ça c'est le money time c'est ce moment là ici et maintenant il ya plus de passé je suis pas en train de penser de ce que j'ai fait la semaine dernière mario il n'est pas dans ce qu'il va faire dans 15 jours là ici et maintenant et donc savoir faire preuve de courage ce courage c'est celui qui nous dit là maintenant c'est important pour toi et pour toutes celles et ceux qui est qui lisent des bouquins sur la méditation de pleine conscience sur l'instant présent le courage c'est vraiment celui qui nous ramène à ce moment où on en tête à tête avec soi et donc d'apprendre d'être focus sur le moment être conscient de la difficulté là je sais que j'ai peur là je sais pourquoi je le fais et je sais ce que je fais est en pleine présence c'est vraiment l'acte de courage parce que si je fais les choses mais je suis pas conscient c'est plus du courage quoi donc plus on va apprendre à être dans l'instant présent plus aussi ça va apprendre à mémoriser ses actes de courage et en fait vous en rendez pas compte depuis ce matin vous avez fait plein d'actes courageux pour celles et ceux qui ont subi une visio pendant une heure vous avez peut tasser des cours dans des conditions qui sont un peu difficile bah il ya une valeur c'est important pour vous il ya une difficulté la peur l'angoisse les détails techniques relou le casque qui marche pas et vous avez tenu ça c'est du courage sauf qu'en fait du peut-être n'étiez pas conscient et dans l'instant présent vous n'avez pas mémoriser instant présent et il ya la mémoire et dans le panthéon des hauts faits on pourra mettre hier d'un mois vous direz dans 15 ans à vos gamins et gamin toi tu n'as pas vécu le colin nous on a vécu les visios et ça ça vous bas ça fera partie de votre identité donc les galères que vous vivez là il ya aussi c'est aussi ces galères là qui peut-être vous peuvent faire que ça vous élève j'oublie pas que ces galères là elles peuvent aussi vous plomber mais pour ça on en parlera tout à l'heure il ya tout un tas de copains qui peuvent vous donner un coup de main dans les lignes d'écoute donc il nous reste la princesse je vous expliquais que selon la princesse super marion peut le transformer en super relou si lui globalement ce qu'il veut c'est supprimer tous les animaux de la terre ça sous-entend quelle est cette morale et donc le courage va nous chercher sur quelle est la morale qu'est ce qui est juste donc la première chose c'est peut-être d'apprendre à identifier que quand vous faites les choses surtout les choses difficiles n'oubliez pas de savoir pourquoi vous le faites et quand vous le saurez pourquoi vous le faites mais normalement vous verrez que cet acte il sera valorisé sera quelque chose dont vous saurez vous saurez pourquoi vous aurez mal si vous avez pour celles et ceux qui vont faire la course à pied il n'y a rien de pire que d'aller faire la course à pied quand on sait pas pourquoi il ya un pote qui vous a dit bien on va courir putain ça fait mal aux cuisses vous êtes essoufflé vous demandez ce que vous foutez là c'est l'enfer par contre si à ce moment là on vous dit que là où il ya le monde blanc ou on vous attend il ya brad pitt angel jolie ouais quelqu'un qui compte pour vous voilà beaucoup votre douleur elle prend du sens et globalement on est capable de la dépasser ce qu'on appelle les valeurs vous irez faire un tour sur le live igtv sur ses directions de vie c'est d'apprendre à identifier vos valeurs à vous et faire gaffe des fois où dans vos comportements vous êtes en train de prendre des valeurs qui sont pas les vôtres sous-entendu ben je sais pas moi je veux faire la course à pied mais au fond je m'en fous ben globalement je suis plutôt en train de me faire du mal que de me faire du bien et d'apprendre à identifier quelles sont ses valeurs de pourquoi on le fait ça c'est aussi faire preuve de courage parce que la différence entre courageux et téméraire elle se tient là on dit téméraire c'est le type qui sort des tranchées de la guerre 14 18 et qui dit hier moi le premier je suis courageux bon c'est le premier qui se fait dégommer parce qu'il n'a pas peur il sait pas pourquoi il le fait droit devant et donc le téméraire c'est pas quelqu'un de courageux c'est quelqu'un qui a peur en conscience et il sait pourquoi il le fait qui est téméraire celui n'a pas tout ça celui qui est courageux bon on aurait compris et pour terminer sur l'histoire de la de la morale j'adore l'expression de la morale de d'Emmanuel Kant qui dit en gros ce qui est moral ce qui est juste si tu fais quelque chose si tu es prêt à le refaire mille fois en direction et que ça rapporte du plus dans le monde et si tout le monde fait ce truc de plus et que ça rajoute du plus dans le monde c'est moral c'est juste donc peut-être essayer de voir dans votre façon d'agir ce que vous faites si tout le monde fait ça est ce que ça rajoute du plus donc c'est courageux laisser passer une grand-mère et ben ça fait partie des actes du courage du quotidien et comme dirait Nietzsche ce qui ne tue pas nous rend plus fort donc voyez que toutes ces galères là la façon dont on va pouvoir les traverser c'est ce qui nous permet de grandir et donc j'en viens à finir avec mario au début c'est un plombier harry potter au début franchement et soyez honnête quand vous commencez avec harry potter personne va dire harry potter fredon c'est pareil gandalf c'est pareil ils sont tous moisis pour toi gandalf le gris sauf que gandalf quand il était bastonné avec le balrog sous la moria quand il ressort gandalf le blanc et là ça rigole plus il brille et ben ici de voir dans la vie il y a tout un tas de crises qu'on traverse et que ces crises là souvent c'est celle qui nous font grandir et être humain ce qui fait passer de dans la problématique du maître et serviteur dans des guêles je fais un peu de philo mais c'est tellement traité en philosophie c'est ce qui fait que je passe du jeune padalwan je bastonne avec cette difficulté et je deviens un jedi essayez de prendre conscience que ces difficultés actuelles ces examens ces épreuves les épreuves écrites les épreuves orales c'est ce qui fait aussi les super héros et c'est comme ça que super mario à la fin il devient super au début c'est sous mario donc c'est vraiment le socle et d'identité donc ça fait un peu le lien avec le live qu'on a fait sur l'estime de soi donc comment on va faire tout ça pour résumer vous observez que le courage est une forme de méthodologie ça sous-entend des actes des valeurs de l'instant présent ça sous-entend un engagement et donc va falloir essayer de vous faire une sorte de résumé comment faire preuve de courage et comment utiliser ça dans votre vie quotidienne pour mieux avancer parce que c'est ça le but on a fait un peu de philo on s'est fait plaisir on a parlé de fredon et et du scénario des anneaux sauf que vous en tant qu'étudiant votre job c'est quand même de réussir vos études et et accessoirement gagner les galons qui font à la fête que vont faire à la fin que vos parents et vos grands-parents ils vont vous regarder 1 ans elle l'a fait quand même donc comment fait la première chose j'appelle ça les héros du quotidien c'est prendre conscience que dans votre vie quotidienne vous êtes déjà des héros tous les jours sauf que madame relou se pointe lui voit ça va c'est bon tu n'es pas foulé c'est bon c'est déjà la tendance à normaliser alors que c'était quand même galère c'est comme si moi si vous me dites yannick ta compta bravo un morleau il va ça va c'est ma compta non non la compta ça non non c'est clair il faut que j'y aille donc moi on va valoriser le quotidien et on va dégager madame relou et l'autre madame relou on la dégage et tous les soirs j'aimerais vous fassiez ce qu'on appelle les trois kifs du courage tous les soirs vous prenez trois actions disant tiens qu'est ce que j'ai pu faire aujourd'hui ou pour lequel ça a été important pour moi et il m'a fallu agir et dépasser certaines choses agir malgré la peur m'agir malgré la colère j'aurais bien fait quelqu'un m'a clacsonné m'a fait une queue de poisson j'aurais très bien pu lui rentrer dedans et j'ai fait preuve de courage c'est que j'ai accepté de laisser cette injustice de côté pour faire ce qui vient prenez trois actions et puis aussi fermer les yeux et vous réimaginer ces actions avant de avant de vous coucher et peut-être vous allez vous rendre compte car plein d'accent vous avez pu faire qui n'était pas si facile qui était importante pour vous et qui a nécessité d'agir et si vous faites ça tous les soirs déjà vous allez vous trouver peut-être un peu plus courageux que ce que madame relou a pu vous dire ou ce que vieux votre vieil oncle robert qui vous dit nous on a fait 14 18 un jour enfin quelqu'un m'a dit je vous dirai pas qui si des fois que ça dans le live m'a dit ouah ça va les jeunes on dit qu'ils nous ils disent qu'ils ont perdu une année d'une année de leur vie ça va quoi ok ben voyez ces gens là il faut un peu les repousser et c'est de de laisser de côté vraiment identifié dans dans la journée et des choses difficiles que vous avez pu faire donc héros du quotidien premièrement et puis on va finalement la motive la méditation je vais la mettre juste après le deuxième le deuxième exercice que je propose alors pour ça faut avoir suivi le premier live sur la justice et sur le blason ce que j'aimerais c'est que donc déjà les héros du quotidien j'aimerais que vous le mettiez sur votre blason le panthéon des hauts faits sauf qu'on va enlever les hauts faits le panthéon de ce que j'ai fait et ben j'ai laissé j'ai passé un examen j'ai passé bref peu importe déjà vous allez le mettre et vous n'allez pas laisser les gens dévaloriser ce que vous avez pu faire vous n'avez pas laissé le monde vous décourager mais aussi vous pourriez aussi vous poser cette question dans l'instant présent là vous êtes un peu en guerre dans le money time ou là vous posez cette question mon super héros ferait quoi mon modèle ferait quoi s'il faisait preuve de courage comment il agirait et déjà dans le moment où vous serez en galère dans vos épreuves de mathématiques dans vos épreuves de concours qui arrivent là d'ici peu dans vos partiels dans examens dans le permis tout ce que vous avez à faire essayez d'observer pour les gens qui vont aller chez le psy c'est faire preuve de courage j'aimerais vous identifier trois choses dans l'instant présent pourquoi vous le faites vraiment vous vous arrêtez pourquoi je fais je fais preuve de quoi pourquoi j'y vais essayer d'identifier quels sont les démons vous êtes en train d'affronter identifier est ce que c'est la peur pas y arriver est ce que c'est votre tête qui vous y arrivera jamais est ce que c'est je sais pas moi 500 mètres de délivré en course à pied et c'est d'identifier ce cet obstacle et peut-être le voir comme un challenge comme un objectif à dépasser et pour terminer essayer d'imaginer cet acte héroïque de courage que vous êtes en train de réaliser et peut-être que en essayant d'agir en vous comme si vous étiez un super héros en train de faire preuve de courage en direction de ce qui compte vous allez voir votre corps va produire à la fois de l'adrénaline l'hormone du courage mais aussi de la dopamine parce qu'à la fin quand on sait pourquoi parce que si mario il sait pas pourquoi il y va quand il arrive là haut sont comme deux jeunes ados là assis sur un banc derrière le cdi ils savent pas ce qu'ils font à l'un côté de l'autre en fait ils sont amoureux mais ils n'osent pas se le dire peut-être que mario quand il va faire la bise et qu'il se rend compte qu'ils sont amoureux là il sécrète la sérotonine la dopamine et là il sécrète la bonne vieille hormone du bonheur qui fait qu'une fois que je les fais je me dis yes les faits donc deux exos les trois kiff ça c'est le soir et dans l'instant présent quand c'est galère arrêtez vous dire pourquoi je le fais qu'est ce que j'ai à franchir et qu'est-ce qui qu'est ce que mon héros ferait ok maintenant bah parfois dans ces lives j'aime bien vous faire des petites méditations alors c'est pas tant une méditation s'il est puriste de trouver ça c'est plus de la visualisation si vous avez le temps là mettez vous prenez le temps de couper vos téléphones vos téléphones sur 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 vibreur vous vous mettez un petit peu au calme et on va faire une méditation sur le courage très court je vous laisse le temps vous préparez et je vous laisse le temps c'est une méditation je pense que tout le monde sera ok avec ça sur le vélo dans le live pendant les commentaires a priori je pense tout le monde sait faire du vélo ok donc si vous êtes d'accord c'est un petit truc juste faire prendre conscience à quel point vous êtes les êtres courageux qui s'ignorent et donc pour commencer déjà on s'installe la posture de la personne courageuse à s'installer fermer les yeux je vais faire avec vous fermer les yeux et juste prêter attention à vos pieds posés au sol pied gauche pieds droit là observez la façon dont vous pouvez juste prêter attention à vos pieds et la façon dont votre tête pourra vous raconter tout un tas de choses soit merci madame relou ramenez votre concentration là dans l'instant présent pied gauche pieds droit fesses gauche fesses droite là maintenant et à chaque fois que votre tête vous emmène ailleurs c'est normal c'est son boulot vous prenez cette place tel le héros vous aimeriez être les épaules le dos le menton et vous respirez inspirez l'air soufflez là ici et maintenant dans l'instant présent pour celles et ceux là dont la tête partirait de partout c'est normal c'est votre tête ça peut constituer l'exercice entier que de ramer systématiquement votre concentration sur l'instant présent et maintenant que là vous êtes dans vos pieds dans votre base avec votre souffle tant bien que mal j'aimerais que vous visualisez ce vélo votre premier vélo là face à vous ou un vélo si votre mémoire est lointaine quel est ce premier vélo qui vous a fallu dompter lorsque vous aviez trois quatre cinq six ans sa couleur sa forme prenez le temps où ça peut être un vélo et là je vous téléporte dans le passé désormais vous avez trois quatre cinq ans et vous observez ce vélo devant vous c'est haut prenez le temps de détailler les pneus les rayons tiens les roulettes est ce qu'il ya une béquille ce vélo et là vous peut-être un de vos parents qui est derrière vous à côté qui vous regarde et j'aimerais que là vous en tant qu'enfant de trois quatre cinq de petites filles de petits garçons là face à ce vélo en tête à j'aimerais que vous observiez le sentiment qui vous tient à ce moment là est ce de la joie vraiment la peur de la tristesse est ce que la terreur bref là il est temps de faire du vélo votre père votre mère dit essayez d'imaginer une route et ce qui est en face de cette route et c'est d'imaginer qu'il ya des grands là de l'autre côté du parc qui vous regarde des grands vous auriez trop envie de rejoindre qui eux font du vélo peut-être votre frère votre soeur fait du vélo à côté les grands les grands font du vélo et vous vous avez cinq six ans vous avez trop envie de grandir faire preuve d'autonomie maintenant j'aimerais que vous preniez ce vélo et vous imaginiez vous laissiez passer devant vous comme toutes les images qui pourraient vous tous les péripéties il vous a fallu qui a fallu traverser pour réussir à faire du vélo imaginez votre premier tour de pédale peut-être ce sentiment d'impuissance avec votre tête qui vous dit j'arrivera jamais cet ego blessé cette impuissance ne pas arriver à faire deux fois le tour de pédale de tomber la douleur physique les mains écorchées les genoux les pleurs se relever la douleur la douleur de l'ego psychique j'y arriverai jamais l'ego blessé quand on voit les copains qui rigolent essayer d'imaginer ce vélo et vous vous tomber vous vous relevez vous pédalez vous tomber on vous enlève une roulette prenez le temps et c'est d'observer qu'après chaque fois que vous vous relevez vous rajouter une pièce de j'y retourne et j'aimerais vous accélérer un petit peu et juste au moment où là votre père ou votre mère vous enlève les deux roulettes premier tour de pédale deuxième tour de pédale ce sentiment qui vous prend l'air dans les cheveux les mains sur le guidon le sourire au coin des lèvres la respiration fluide vous savez faire du vélo et le vélo fil et vous rejoignez les grands essayez d'imaginer que derrière vous vous compte tout en vous est contenu là maintenant ce courage dont il a fallu perdre preuve ces souvenirs des douleurs cet ego blessé et vous savez faire du vélo et vous êtes en train de faire du vélo avec votre frère votre soeur j'aimerais vous intégriez ça au plus profond de vous même là revenez ici là maintenant essayez d'observer qu'au fond de vous ce vélo peut-être existe toujours et au fond de vous vous avez ce courage dont vous avez super preuve et vous revenez là dans l'instant présent les pieds pose au sol droit à gauche votre bassin fesses droites fesses gauches votre dos vos épaules votre souffle et la personne que vous êtes là maintenant sait faire du vélo et a en elle cette capacité vous êtes des êtres courageux lorsque vous souhaitez pour ouvrir les yeux tranquillement vous étirez comme des gros chats peut-être de prendre cette posture du super héros qui hier moi je les fais petite méditation à l'arrache sur le courage libre à vous d'y retourner je vous laisse tranquillement revenir pendant ce temps là j'invite Lou à nous rejoindre tant qu'il nous rejoigne prenez le temps de réfléchir puis vous pouvez noter ça salut Lou salut tout le monde ça va ? ça va et toi ? cool bon est-ce que tu es présenté déjà pour ceux qui ne connaissent pas parce que vu que vous vous tournez ça fait intéressant ? et bien oui bien sûr alors moi je m'appelle Lou donc je suis en service civique donc je travaille avec l'institut régional Jean Vergeret donc je suis ambassadeur de la santé mentale donc on est une équipe de 8 et notre but c'est de parler de santé mentale auprès de jeunes en tant que jeunes dans une démarche de père à père ouais super héros ça aussi hein j'espère qu'il vous en fournit les cap les gars exactement oui donc est-ce que tu as des questions ? est-ce qu'il y a des questions à poser ? euh oui bah déjà je sais pas pourquoi je peux pas empêcher d'associer le courage au concept de confiance en soi euh mais je sais pas si j'ai si j'ai tort enfin je sais pas si tu as déjà joué à à Super Mario mais tu sais Super Mario enfin Super Mario il a un peu un tas de de bonus quoi de champignons enfin pour pouvoir battre le boss et je me dis enfin sans confiance en soi est-ce qu'on peut invoquer le courage à un instant T une fois qu'il y a en fait merci pour ta question c'est super ouais ouais Super Mario non mais oh j'ai commencé j'ai joué au Super Mario 84 si tu veux 86 quoi donc ça va ok ok je me défends comme je peux hein je vieillis non je plaisante mais en fait oui mais t'as tout à fait raison sauf qu'on a fait le live sur la confiance en soi sur l'action et ça permet de le ramener c'est que la confiance en soi c'est pas un truc qu'on invente c'est plus j'agis plus mon ma confiance augmente donc le courage c'est le moteur qui fait que ensuite ma confiance augmente mais Mario au début il n'a pas confiance en lui il fouette il se dit putain j'y arriverai jamais et d'ailleurs on dit mais comment il va se le faire c'est pas possible mais il y va et après effectivement t'as raison les jeux vidéo le Panthéon des hauts faits c'est ça c'est que je récupère des petites pièces bon le problème c'est que les boss ils sont de plus en plus costauds donc au final le courage il est toujours en valeur absolue voilà toujours au même niveau quoi mais t'as raison le courage et la confiance en soi c'est relatif à l'action ok merci si vous avez des questions n'hésitez pas à en poser en commentaire du coup j'ai récupéré les questions de la boîte à questions donc je vais lire la première à partir de quand on peut dire que quelqu'un est courageux alors déjà être ou pas être courageux déjà on enlève parce que ça dépend ça dépend du contexte si je l'ai encore là tu vois est-ce qu'il a fait preuve de courage c'est ça sous-entend l'analyse qu'on a fait ensemble en direction de quoi il a fait c'est-à-dire est-ce que c'est un réflexe ou pas est-ce qu'il l'a fait parce que c'était important pour lui ou est-ce qu'en fait je l'ai fait surtout pour pas déplaire par exemple putain on dit Yannick c'est cool t'as fait un j'ai fait un marathon c'est courageux mais en fait ça se trouve je l'ai fait surtout pour pas déplaire ou je l'ai fait surtout pour pas être jugé ouais c'est une forme de courage au final j'arrive au bout j'en récupère rien parce que je me dis je l'ai fait surtout pour pas passer pour un nul donc quelqu'un qui a fait preuve de courage c'est capable de dire ouais il l'a fait c'était important pour lui ça a été galère et il l'a fait mais en général on trouve beaucoup plus d'occasion de dire ouais c'est bon t'as pas été courageux alors qu'en fait si c'est rare quand on dit quand quelqu'un dit j'ai été courageux et qu'on dit bah en fait non t'as pas été courageux c'est plus rare on dévague plus qu'on ne le pense ok alors ensuite j'ai comment avoir le courage de terminer des relations qui ne fonctionnent plus tada alors là la peur de faire du mal la peur du rejet alors là là sacrée grosse bestiole effectivement bah avec la même méthode qu'on a pu faire à la fois c'est de se dire pourquoi je le crois souvent ce qui nous empêche de rompre une relation c'est qu'on a juste en face de nous le mal qu'on va faire on voit tout ce qu'il y a de négatif mais on oublie le pourquoi pourquoi on se sépare bah peut-être que quand on fait ça bah se séparer c'est faire du bien à l'autre au final c'est se faire du bien à soi c'est faire preuve d'autonomie de liberté donc quand on met les valeurs déjà bah déjà globalement ça nous donne la vie ça nous donne plus d'énergie pour se séparer quoi et surtout quand on aime ces difficultés quand on dit bah ouais bah ouais j'ai peur mais c'est normal cette peur plus j'apprends à voir cette peur comme il faut la traverser comment je vais me sentir après avoir traversé la peur c'est comme ça qu'on lâche le doudou le courage des gamins à 5 ans moi je me souviens pas mais les gamins quand il a fait j'enlève le doudou c'est un coup de dingue une nuit sans tout putain c'est pire que tout quoi la question avant comment tu vas te sentir demain après et bah une façon de rompre c'est de dire comment on va se sentir quand on aura rompu bah voilà c'est une façon d'invoquer le courage alors moi si vous branchez sur les jeux vidéo et les super héros je vais ramener mon moi je joue les jeux vidéo j'appuie sur une touche le mec putain c'est musclore c'est les années 80 ça le mec il met le glaive en l'air il dit par la puissance du glaive ancestral courage à mort et en avant invoquer le courage c'est une façon de se donner la possibilité bref je me rends compte il y a des tonnes de références c'est bien c'est bien ok donc ensuite j'ai est-ce que le courage est principalement lié avec la notion de risque à prendre j'adore c'est chouette ces questions parce que du coup ça permet d'éclairer tout un tas de trucs je peux pas dire ah putain j'ai une demi-heure mais je pourrais passer deux heures bah ça dépend c'est quoi le risque parce que un risque c'est un risque mais s'il n'y a rien derrière le gros black 2m20 120 kilos avec les grosses lunettes qui fracturent la voiture pourquoi j'y vais ? je prends des risques mais c'est des risques inconsidérés derrière ça sert à rien c'est enfin oui je me dis ouais parce que je suis courageux je suis un homme je vais faire la justice de que dalle ça c'est être téméraire c'est faire quelque chose sans but précis donc prendre des risques c'est être conscient de ce pourquoi on le fait que ce risque là on ait la certitude qu'on passe du statut de plombier au statut de un peu plus élevé prendre des risques alors le courage de rouler à 180 de faire l'amour sans capote de fumer les joints de pour m'expliquer le courage où est-ce qu'il est quoi et encore je passe toutes les techniques à deux balles dans les collèges sixième, sixième les coulards toutes les techniques à la Jacques Jacques tu connais Jacques non ? à l'époque ? ça me dit quelque chose mais après les années 2000 c'est des types qui tentaient des trucs pas possibles c'est complètement con c'est pas du courage ça parce que derrière oui c'est sûr que le mec il descend en escalier en skate ou avec des patins la tour Eiffel sauf qu'en fait la vertu derrière elle est pas là c'est juste pour faire ou du business ou juste montrer que je suis capable de faire un truc ça c'est pas du courage pardonnez-moi si des fois je suis un peu touchy je dis que c'est un peu de la connerie c'est pas un jugement je suis vieux de toute façon oubliez la moitié de ce que je raconte je suis trop vieux pour ça ok j'en arrive à la prochaine question c'est peut-on avoir du courage sans volonté ? j'ai vu la question de Fabdech je vais y revenir parce que chez les pompiers c'est super intéressant elle ne s'encourage alors sans volonté bah oui non il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de volonté dans le sens la volonté c'est alors tout dépend de ce qu'on entend par volonté il faut qu'il y ait quelque chose que je décide là ici et maintenant je m'engage en direction de ce qui compte donc il y a vraiment quelque chose d'une conscience et j'appuie sur le bouton et donc si ça se fait par hasard ou si c'est un pote à moi qui appuie sur le bouton c'est plus pareil d'ailleurs en fait tout simplement le courage en fait c'est tout simplement quand je suis arrivé de l'autre côté quel sentiment ça me procure globalement je ne sais pas moi je ne sais pas Lou je te prends et puis je te dis tiens viens on va faire un tour puis tu as une confiance aveugle en moi ça fait trois semaines qu'on marche et à un moment donné je te dis bah t'as vu Lou c'est l'Everest tu ne sais pas pourquoi tu y allais tu débarques oui t'as mal aux cuisses qu'est-ce que t'en retires bah c'était dur tu vois par contre si tu te le vois avant je dis putain on va grimper l'Everest mec ça va être dur tu vois et bah c'est assez la volonté il y a un domaine de conscience et de décision pour répondre juste à Fabien parce que ça va dans le sens les pompiers justement les pompiers pourquoi c'est aussi l'archétype du courage non les gars il y a un truc quand il y a quelqu'un qui est en train de cramer dans la maison on lui dit non on évalue le risque nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait un mort c'est une chose mais on ne veut pas qu'il y en ait deux donc la devise la sauver ou périr non on évalue le risque mais le pompier derrière c'est celui qui dit j'ai pas peur j'y vais non celui qui dit il y a un risque je l'ai évalué je sais pourquoi j'y vais ça c'est le courage donc voilà est-ce que tu as d'autres questions Lou ? parce que je ne les vois pas non il y a juste un nouveau commentaire qui dit la volonté peut être sans coeur au contraire du courage c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure si je fais quelque chose j'ai de la volonté mais je ne sais pas pourquoi je le fais ou si je ne sais pas ce que je traverse comme épreuve j'ai boire de la volonté mais oui il y a une forme d'ingrédient encore une fois dans tout ce que je vous dis j'ai oublié de préciser ce n'est pas une vérité c'est des points de vue il y a plein d'erreurs qu'on puisse glisser mais dans l'idée il y a de ça est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je n'aurais pas été clair est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je dis que c'est insignifiant mais malgré tout ça l'est non pas vraiment j'ai trouvé tout très clair j'ai bien aimé les exercices aussi après avec notamment les trois trouver trois choses qu'on a fait dans notre journée qui sont qui nous ont demandé du courage en fait c'est vrai que c'est un truc que je ne pense pas du tout à faire mais du coup j'ai essayé de réfléchir mais finalement je n'arrivais pas trop à trouver moi trois choses ben ouais parce que l'autre elle se pointe elle te dit sauf qu'en fait là tu es en train de faire un live et je sais qu'avant les lives tu n'es pas zen tranquille que c'est une épreuve je sais que tu le fais parce que c'est important pour toi donc déjà tu as un acte de courage là maintenant pour celles et ceux vous êtes neuf encore être en ligne je ne doute pas qu'il y a tout un tas de déstabilisation vous auriez aimé aller faire un tour ailleurs restez attentif cette difficulté c'est aussi un acte de courage c'est petit soit mais les livres de courage quand il y a mille pages il y a mille fois une page donc ben voilà quoi est-ce que du coup et toi sérieux en basse c'est l'heure en santé mentale déjà ça claque comme truc tu ne vas pas me faire croire que tu n'as pas eu tout un tas d'actes où ça n'a pas été simple d'aller au devant de tes collègues en difficulté ben si si bien sûr oui ben après il faut se lancer quoi ben voilà et donc pour tous les et ceux qui nous regardent votre tête vous dit forcément qu'il n'y a pas grand chose mais en fait il y en a plein donc ben du coup on va introduire donc on va se voir dans 15 jours semaine prochaine repos du brave pour ma part j'espère pour vous aussi on va se voir dans 15 jours et on va un peu déconstruire tout ce live on va parler de anti-héros c'est que les héros ils sont gentils messieurs ken on a un peu envie de lui mettre des tartes à un moment donné et d'ailleurs dans dans superman ils ont bien compris dans spiderman aussi le 2 et le 3 ils se transforment un peu en relous parce que ils sont un peu un peu trop bien gaulés quoi donc on va voir ensemble comment le bonheur de l'imperfection comment être un anti-héros ben pourquoi Harry Potter il fait fureur c'est quand même ben il incarne toutes les faiblesses et on les adore donc on va apprendre à être comment faire fruit ou faire oui faire faire fruit bref de nos imperfections et les aimer bon ça roule parfait et ben écoute salut à toi Loub salut à tous Mernsey nous a reçu et à 15 jours salut bonnes vacances ça va bien se passer salut 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 salut